Ils ne sont pas jusqu'à ce jour convaincus de la bonne volonté des autorités actuelles du Rwanda de les accueillir comme des enfants prodiges une fois rentrés au pays, en dépit des appels répétés au retour, des appels à la paix et à la réconciliation. Hantés peut-être par le spectre des horreurs vécues dans les camps des réfugiés suite au génocide de mars-avril 1994 et par les rapports souvent conflictuels entre populations exilées et pouvoirs politiques au Rwanda, ces réfugiés sont aujourd'hui entre doute et inquiétude. Les nombreuses visites de travail qu'effectue le président Paul Kagame au Congo et l'ouverture d'une ambassade à Brazzaville n'échangent rien. Leur statut de réfugié au Congo expirant le 31 décembre 2017. Il suppose que cette partie du peuple rwandais en exil, le pouvoir politique et la société civile de leur pays procèdent par des concertations et des réconciliations. C'est le souhait de tous les réfugiés rwandais, sans aucune exception, en vue de la préparation de leur retour au pays natal. L'inclusivité du dialogue, tel est leur souhait. Ce dialogue ne doit pas se résumer aux seuls réfugiés rwandais du Congo-Brazzaville, mais intéresser tous les Rwandais exilés disséminés à travers le monde depuis 1959. Malgré les différents gouvernements rwandais qui se sont succédés, celui-ci n'a jamais connu un traitement approprié qu'il méritait pour une solution adéquate et durable. Tout en reconnaissant l'hospitalité légendaire de leur pays d'accueil, les réfugiés rwandais résidant au Congo-Brazzaville espèrent bien un jour rentrer chez eux. Nous devons dire la vérité qu'il se présente. Donc ça, c'est la première échelle.